Madame la Présidente, chère Marianne Rajavi, chers amis du 2e arrondissement, cher Jean-François Le Garret, je connais bien également le maire du 1er, je retrouve avec plaisir M. le sénateur Mairi, chers collègues, chers amis, chers collègues, oui, je viens une nouvelle fois témoigner auprès de vous de la résistance iranienne et de votre combat. Ce combat, je l'ai accompagné et partagé, je continue, je l'ai, je continue à l'accompagner et le partager naturellement, car c'est un combat essentiel, essentiel d'abord pour le peuple de l'Iran, pour qu'il finisse à un moment de se libérer, un combat pour les habitants, pour les Iraniens qui ont besoin de droits de l'homme et de liberté, mais aussi un combat pour la région du Moyen-Orient et pour l'équilibre de la paix dans le monde. Car aujourd'hui, la politique qui est menée par les dirigeants iraniens, par les mollas, est un danger majeur, suprême. C'est le danger, bien sûr, du nucléaire. Nous voyons bien les négociations qui butent, qui s'arrêtent, qui sont reportées. Et puis, au-delà de ça, nous savons bien comment le terrorisme s'exporte dans de nombreux pays. Dans combien de pays, des groupes suscités, fomentés, équipés, armés, soutenus, financés, proviennent pas seulement de l'Iran, mais souvent d'abord et en particulier du gouvernement actuel de l'Iran. Et c'est pour cela que votre combat aujourd'hui est essentiel. Vous avez, madame, su rassembler autour de vous beaucoup des maires. J'ai été parmi les premiers, naturellement, à être à vos côtés, puis dans le Val d'Oise, puis dans l'ensemble du pays, jusqu'à ce que 14 000 maires aient rejoint votre combat. Donc, près de la moitié des maires de France partagent votre combat. Mais aussi des parlementaires de toute sensibilité, en France, comme dans tous les pays démocratiques, aujourd'hui, partagent vos valeurs et partagent votre combat. Et ce rayonnement qui est maintenant le vôtre est essentiel pour la suite des combats que vous menez. Et donc, je veux simplement, une nouvelle fois, vous renouveler mon engagement à vos côtés. Les choses aient pu bouger suffisamment pour que le peuple d'Iran puisse trouver enfin les voies de la démocratie, les voies de la laïcité, les voies des droits de l'homme et les voies de la paix qui lui sont vraiment absolument nécessaires. Donc, je vais une nouvelle fois renouveler mon soutien à votre combat, au combat pour le peuple iranien, pour les Iraniens. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.